Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je ne tiens vraiment pas à voir trop de monde C'est que Dieguito a fait un cauchemar la nuit dernière, c'était horrible Je veux dire, terrible, terrible Et moi, la nuit dernière, je n'ai pas pu dormir Parce que tu sais, la maison où je suis, c'est minuscule Et les murs sont vraiment très fins Et comme mon père la nuit dernière a ronflé Et ronflé tellement fort que je n'ai pas pu dormir du tout Je comprends, mais enfin, s'il te plaît Pourquoi tu as quitté ta maison ? Tu n'aurais jamais dû partir de là-bas Je vais te dire, en fait, tu dois y retourner Et je peux t'aider Non, je ne veux pas retourner dans cette maison Et tes enfants ? Tu as pensé à eux, non ? Oui, bien sûr Et en plus, dans ta maison, il y a tes affaires, il y a tes habitudes Et tu as ta routine Il y a aussi leur école Tu connais une bonne école près de la maison de tes parents, peut-être ? Non, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée Tu te rends compte ? Tu ne devrais pas leur montrer que c'est la crise dans ton couple Car ce n'est pas juste pour eux Les enfants ont besoin de stabilité Écoute-moi C'est comme ça, tu dois faire des sacrifices pour tes enfants Oui, ça je le sais, mais comprends-moi Je ne peux pas retourner dans cette maison Comment est-ce que je peux imaginer dormir dans ce lit Tout en sachant que Glow... Ou comment je vais utiliser cette salle de bain ? En pensant que Claudio s'est douchée après avoir été avec C'est que je pense à elle Si elle était brune Ou si elle... Si elle... Si elle était blonde ou... Ou si elle était plus jeune et... Ou plus mignonne... Non, 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 je ne sais pas Je ne peux pas croire ce que tu me racontes, je ne peux pas le croire Écoute-moi, celle qui a décidé de quitter la maison, c'est toi Tu as abandonné ton patrimoine Je sais Car cette maison, elle est à toi, elle est à ton nom, Gloria Et toi, comment tu sais ça alors ? Parce que tu me l'as dit ? Non Ah, c'est bon, je sais pas, Lucien a dû me le dire une fois, je sais pas Ah oui, oui Eh bien oui, cette maison, elle est à mon nom C'est vrai, je n'ai rien à moi Ma voiture n'est pas à moi non plus, mais la maison, oui, oui Eh bien oui, cette maison est sur la terre familiale Je veux dire, tu ne peux pas la vendre, ni la louer Tu le sais, moi je te comprends Mais change la maison, vend les bijoux, transforme la salle de bain, la cuisine, je sais pas Débarrasse-toi de tout ce qui te rappelle Claudio Mais retournez-y Ils lui ont fait des examens toute la matinée Maintenant, ils lui en font d'autres Je ne veux pas imaginer l'état dans lequel elle est Ta mère est une femme très forte, Mathéo, très forte Ma colère d'hier, ce n'était pas contre vous De tous mes frères, je suis le seul qui soit, qui soit toujours du côté de maman Et elle est très consciente de tout ça Il n'y a pas un jour où ta mère ne me fait pas de compliments sur toi Et je suis sûre que, je suis sûre qu'une grande partie de sa force vient de votre complicité Maintenant, je me rends compte que vous êtes une bonne infirmière Et que vous voulez le meilleur pour maman Merci beaucoup, Amanda Eh bien, je fais juste mon travail Amanda, le docteur Céspedes voudrait parler avec toi J'arrive Oh, c'est toi, Joséphina, j'ai eu peur Entre, je t'en prie Wow, mais regardez cette élégance, elle s'y ira, mon Dieu Oui, je vais à l'église pour allumer quelques bougies pour ma patronne Tu es contente, alors, qu'elle ait récupéré ? Si Écoute, je croyais que tu étais à la clinique Parce que Luciano, lui, il est parti très tôt avec l'infirmière Oui, oui, je sais Ce qui se passe, c'est que je suis venue chercher une chemise de nuit Une chemise que je vais offrir à ma belle-mère pour Noël Ah oui Car les pyjamas sont tellement horribles à la clinique Et tu connais Catalina, elle aime être coquette même dans son lit Ah, ma chère Joséphina, quelle délicate attention Merci Je vais te la chercher tout de suite Non, non, t'inquiète pas, j'y vais, car je sais où c'est Mais je laisserai tout en ordre Tu es sûre ? Elle s'ira, bien sûr Tu es vraiment magnifique à tout de temps Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs et souscripteurs C'est parti. Excuse-moi, Joséphina. Dis-moi ce que tu fais. Docteur ? Amanda. On m'a dit que vous vouliez me parler. Oui, assiez-vous, s'il vous plaît. Il est arrivé quelque chose à Catalina ? Non. J'ai parlé au téléphone avec Gladys. Parler avec ma mère ? Oui. Elle est très inquiète pour vous. Elle n'avait aucune idée que je vous avais recommandé pour un travail sur le terrain. Elle pensait que vous étiez à la plage, d'après ce que vous lui aviez dit. Amanda, pourriez-vous me dire, pourquoi mentez-vous ? C'est normal de faire autant d'examens ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter comme ça, Mathéo ? Je ne sais pas. J'ai demandé à Amanda qu'elle me fasse une liste avec tous les examens qu'on lui a fait. J'ai aussi demandé au médecin, mais je ne sais pas. Sa réponse était très vague, en fait. En parlant de gens paresseux, regarde qui arrive là. Et toi, Bruno, comment est-ce que tu te permets d'arriver dans cet état-là ? Arrête, Luciano, je vais bien. Où est passé, maman ? Elle fait des examens. Où est passé, maman ? Elle est en train de faire des examens, je te dis. Qu'est-ce que tu as ? Bruno, qu'est-ce qui se passe ? Luciano. Quoi ? Tu sais ce qui se passe, Luciano ? Quels sont les mensonges ? Tous les mensonges et les secrets qui blessent au plus profond, notre mère. De quoi est-ce que tu parles ? Arrête, Bruno, tais-toi. Arrête, allez. Arrête, s'il te plaît, je ne peux plus supporter ce poids. Je ne peux plus le supporter, ça fait 15 ans que je vis avec ça. De quoi es-tu en train de me parler ? De rien, de rien, ça suffit de nous dire des incohérences en train de Bruno. Laisse-le parler, laisse-le parler. De quelle croix est-ce que tu parles ? Que s'est-il passé il y a 15 ans ? Que vous ne voulez pas me dire ? Matteo, Luciano doit connaître la vérité. Mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce qui se passe, Luciano ? Tu vas prendre au sérieux les paroles de quelqu'un qui s'est enfilé le bar à Bissouce. Mais je ne suis pas souce, s'il te plaît, arrête. On ne peut pas continuer et devenir fou avec cette histoire. Mais quelle histoire ? Qu'est-ce que vous avez fait à la fin ? Ok, ok, parfait. Bruno dit à Luciano que l'attaque de maman t'a fait couper le dernier câble que tu avais de lucidité dans ta tête. Tais-toi, tu vas se taire maintenant, Matteo. Regarde-le dans les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas, Bruno ? Qu'est-ce qui se passe ? Luciano, ce n'est pas un sujet facile, mais bon. Je pense qu'on doit t'en parler. Bruno, Bruno ! Excusez-moi. Regardez bien, voilà tout ce qu'il reste de votre mère. Je reviendrai pour vous mettre au lit. Non, maman, ne dis pas ça. Tu seras toujours la plus belle femme. La plus belle femme du monde. Oh, Matteo. Tu voulais me dire quelque chose ? Allons parler dehors. Viens. Non, non, Luciano, ne pars pas maintenant. Écoute-moi. Je veux qu'on parle du mariage là. Parfait, parfait. Comme ça, tu restes ici et moi, je vais avec Bruno acheter le journal de l'après-midi à maman qui l'aime tellement, d'accord ? Oh, mignon, mon amour. Tu penses vraiment toujours à tout. On y va, Bruno. Luciano, assieds-toi un peu et parle-moi de Josée. Parce que quand on parle d'elle, ça me fait toujours du bien, ça, oui. Oui, docteur. J'ai menti à ma mère parce que... parce que je ne voulais pas qu'elle sache que j'étais dans la campagne près de cette ville. Et pourquoi pas ? Eh bien, parce que... parce que c'est dans cette ville que mon père s'est suicidé. Ah. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé ici. Vous m'avez dit qu'on n'a jamais retrouvé votre père. C'est une blessure qui ne guérira jamais. Et même si ma mère est très forte, chaque fois qu'on parle du sujet, elle finit par être affectée et je ne voulais pas l'inquiéter. C'est pour ça que je mentis. L'appel de votre mère m'a tellement pris par surprise que je... si j'avais su cette histoire avant, je n'aurais pas autant parlé. J'ai fait une gaffe. Comme... Pourquoi vous avez fait une gaffe ? Parce que j'ai dit à votre mère qu'actuellement, vous travaillez dans la maison de Santa Cruz. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Rien, elle était nerveuse, elle a coupé le téléphone et... Maintenant, je comprends pourquoi elle a réagi comme ça. Elle s'ira, entre et ferme la porte. S'il te plaît. Écoute. Je suis presque certaine que cette fille Amanda, elle nous cache quelque chose. Et j'ai besoin de toi pour m'aider à le découvrir. Pourquoi est-ce que tu penses ça ? Tu n'as pas cette impression qu'elle est... qu'elle est un peu méfiante avec nous ? Peu importe ce que je peux penser d'Amanda. Ce qui est grave, c'est ce que tu étais en train de faire. Tu as absolument raison. Excuse-moi. Oui, pardonne-moi, mais j'ai vraiment paniqué. Ce qui se passe, c'est que je le fais pour Luciano et ses frères. Je veux dire, je ne sais pas si tu comprends, mais je trouve qu'elle est un peu provocante, non ? Je crois bien que je peux comprendre. Et pour être honnête avec toi, c'est Amanda. Je vois bien que ce n'est pas une scène du tout. Mais de là à cacher quelque chose. Étrange, non ? Oui, c'est vrai. Tu as raison, oui. Pardonne-moi. Écoute, on va faire comme si... comme si rien ne s'était passé, hein ? Parce que pourquoi on irait inquiéter Catalina et Luciano pour des soupçons qui ne sont pas réels, pas vrai ? J'espère que ça ne se reproduira plus. Oui, évidemment, ça ne se reproduira plus jamais. Madame Minardi n'aimerait pas savoir que la copine de son fils était en train de fouiller dans la chambre de son infirmière. Bien. Oui, le souci des copines jalouses, c'est qu'elles font parfois n'importe quoi. On dirait oui. Oui. On va aux toilettes, te laver le visage et te réveiller un peu. Je ne veux pas que maman te voie comme ça. Tu es complètement sou. Tu sais quel jour on est, Mathéo ? Hein ? Aujourd'hui, c'est une date d'anniversaire. On a fait un marché, Bruno, et tu étais sur le point de le rompre parce que tu ne penses pas à ce que Claudio fera s'il le découvre. Tu ne penses jamais à elle. À la fille des vendanges, non ? Tu ne penses jamais à ce qu'elle est devenue après ce qu'on a fait. Est-ce qu'elle est vivante ? Bruno, j'aurais dû te le dire dès que je l'ai appris. Cette fille, aujourd'hui, c'est une femme qui s'est mariée et qui a des enfants. Et elle vit aux Etats-Unis. Quoi ? Depuis quand tu sais ça, Mathéo ? Maman m'a averti de ça il y a à peine quelques jours. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Eh bien parce que je... je ne voulais pas te reparler de cette histoire et je voulais trouver le meilleur moment. C'est pas vrai. Et où elle vit exactement ? Elle habite où ? Je ne sais pas. Si tu veux des détails, il faut parler avec maman. Mais à temps qu'elle se rétablisse, elle a besoin de paix et de tranquillité. Maintenant, on va devoir éteindre l'incendie que tu as provoqué. Parce que si Luciano vient à découvrir quelque chose, ce sera la fin de cette famille. C'est clair ? Oui ou non ? Écoute-moi bien, Bruno. Tu vas faire exactement ce que je vais te dire. Ça y est, c'est bon. Je pense qu'on peut y aller, les enfants. Salut. Papa ! Viens là, mon grand. Oh, ma petite princesse. Papa, pourquoi tu n'es pas venu avec nous chez Papi et Mamie ? On t'attendait. Oh, mes amours, c'est parce que j'avais beaucoup trop de travail. Alors, est-ce que je vous ai manqué ? Oui, beaucoup. Les enfants, vous pouvez me laisser un petit moment seul avec maman, s'il vous plaît ? On doit parler tous les deux. Oui, mais tu nous as manqué à nous. Mais moi aussi, mon amour. Vous me manquez tellement, si tu savais. Diego, mets un film à ta petite sœur dans la chambre de maman, d'accord ? Oui, bien, on y va. Mais tu viens après. Je te promets que je viens après. On regarde le même dessin animé. Comment va ta mère ? Écoute, pour être franc, c'était très difficile de la revoir comme ça. J'avais besoin d'un peu de réconfort de ta part. Ah. Et pourquoi tu ne demandes pas ça à ta maîtresse ? Ah, Gloria... Non, Claudio. C'est bon. Très bien. Je sais que je dois respecter ton espace et te donner du temps. Je suis très content que tu sois rentré. C'est ta maison, je l'ai acheté pour toi et pour les enfants, et ça n'a pas de sens de continuer à vivre seule ici, Gloria. Très bien. Donc, tu peux préparer tes valises maintenant, ou le plus tôt possible, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on va dire aux enfants ? Gloria, pourquoi tu ne me laisses pas rester dans la maison d'hôte, hein ? Je veux dire, j'ai compris que tu ne veux pas dormir avec moi, mais bon, tu ne peux pas rester seule ici avec les enfants quand même, non ? Et qui t'a dit que ma sœur allait rester toute seule ? Devine qui est venue habiter dans cette maison ? Eh bien, tu vois, je t'avais prévenu une première fois, Claudio, je te l'ai dit, que cette séparation serait définitive. S'il te plaît, prends tes affaires dès que tu peux, parce que je veux continuer à m'occuper du divorce, maintenant. Salut ! Quoi ? Je voudrais te parler. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment Mathéo a-t-il su que j'habitais ici, hein ? Il n'y a que mes parents et toi qui êtes au courant, alors dis-moi. Mais j'en ai aucune idée, Victor, pourquoi tu me demandes ça à moi ? Maman m'a dit que tu te lançais dans le commerce avec Mathéo. Écoute, Léo, je vais te dire une chose. Si tu racontes mes affaires à ce type, tu vas tout perdre avec moi. Est-ce que c'est clair ? Oui, 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 c'est clair, c'est clair. D'où ça vient, cette histoire que j'aime l'infirmière ? Eh bien, c'est ce que tout le monde dit, Victor. Alors que je n'aime pas les rumeurs, hein, mais bon, c'est peut-être vrai... Écoute, Léo, c'est mon problème à moi. Le mien est celui de personne d'autre. Melly, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue faire des gâteaux parce que ceux de ce matin ont tous été vendus. Ah. Je te félicite, alors. Écoute, tu sais quoi, Victor ? Je... Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Alors, d'accord, c'est une histoire qui t'appartient. Mais j'en fais partie aussi. Si je te demandais, tu me dirais la vérité ? Melly, écoute... Est-ce que tu ressens quelque chose pour cette infirmière des mois ? Réponds-moi avec sincérité, Victor. Est-ce que tu aimes Amanda ? C'est vrai que tu veux divorcer de moi, Gloria ? Je sais que j'étais un peu trop insistant et que je ne t'ai pas accordé assez de temps, mais on va essayer d'arranger les choses, s'il te plaît. Non, mais j'y ai bien réfléchi, crois-moi. Bien sûr, avec cette mégère qui te met des idées stupides dans la tête... Comment ? Ça va pas ? Attends une petite seconde, tu ne parles pas de ma sœur de cette façon, d'accord ? Tu penses que je suis stupide ou quoi ? Que je dois rester là, à t'écouter et à prêter attention à ce que tu me dis ? Non ! Tu vois, en fait, le problème, c'est que t'as toujours pensé que je suis stupide, hein ? Que je suis une débile ! C'est pour ça que tu croyais que je n'allais jamais me réveiller, que je n'allais jamais t'attraper, non ? Non, mon amour, je n'ai jamais pensé ce que tu dis. Je me dis pas, mon amour, arrête à la fin ! Enfin, Claudio, pourquoi tu ne t'en vas pas ? Écoute, toi, tu la fermes, je suis chez moi, Gloria. Est-ce qu'on peut parler sans cette emmerdeuse, s'il te plaît ? Alors, dis-moi, dis-moi qui c'est, hein ? Elle est plus jeune, elle est blonde, elle est jolie... Mais on s'en fout de comment elle est... Et je peux t'assurer que tu ne retrouveras plus jamais une femme comme ça. Claudio, j'ai vraiment besoin que tu comprennes que je veux reconstruire une nouvelle vie. Et donc, j'ai pensé à vendre... À vendre cette maison et partir vivre à Santiago, mais je te le jure, je te jure que je ne t'empêcherai jamais de voir les enfants, non ? Au contraire, je... Je sais que t'as été un très bon père, mais bon, je... Mais en tant que mari, Claudio... En tant que mari, non. Papa, tu viens ? Tata, dis, Céleste, tu peux nous prêter ta tablette, s'il te plaît ? Oui, mon amour, prends-la. Attendez, les enfants, avant ça, vous allez dire au revoir à papa, parce que papa va travailler toute l'année. Au revoir, papa. Salut, mon Diego. Au revoir, ma chérie. Papa, pourquoi tu travailles toujours tellement ? Eh bien, parce que... Parce que je veux le meilleur pour toi, parce que je veux le meilleur pour toi, et pour ta maman, et pour cela, on doit travailler. On doit beaucoup travailler, crois-moi. Quand tu seras grand, tu comprendras. Allez, on se voit demain, d'accord ? Allez, on y va. Venez, j'ai un super jeu à vous montrer. Vous allez adorer. Gloria. Si tu me donnes une dernière chance, Gloria, je promets de faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Non. Je te promets, je te promets que je t'aiderai. Si tu veux travailler, je te soutiendrai. Je te promets de passer plus de temps à la maison. Gloria, s'il te plaît. Claudio, écoute-moi ton discours, je le connais par cœur. Tu as déjà eu cette opportunité, et je t'ai déjà pardonné une fois. Réfléchis. Réfléchis, s'il te plaît, Gloria. J'ai pu me tromper, oui, c'est vrai, je le reconnais. J'ai pu me tromper, mais... Mais une personne qui t'aime comme moi, je t'aime, Gloria. Tu n'en trouveras plus jamais d'autre. Victor, réponds-moi, s'il te plaît, ce que tu aimes Amanda. Je ne vois pas pourquoi tu me demandes ça, enfin. Je mérite que tu me dises la vérité, je mérite que tu sois honnête avec moi. Méli, c'est une rumeur, une rumeur qui circule, personne n'a rien vu, en fait. Donc, tu n'as aucune inquiétude à avoir, OK ? Oui ou non. Méli, écoute. Écoute-moi bien. Je t'ai promis une vie ensemble. Et cette promesse, je vais la tenir. Je ne te trouve pas très heureux, Victor. Et tu ne m'as toujours pas répondu. Tu l'aimes, oui ou non ? Enfin, Méli, tu sais très bien que j'ai plein de choses dans la tête. Je n'aime pas le temps de répondre à ces bêtises et je dois aller travailler. Toi aussi, tu dois travailler. Tu dois faire tes gâteaux, tu dois penser à toi, Méli. D'accord ? Alors, on se parle plus tard, OK ? La brise sauvage caresse ton corps bronzé. Nina, Nina, la, 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 la. Eh ben, tu as l'air bien contente ce matin, dis donc. Ah, mais bien sûr. On s'est amusés hier soir, hein ? Oh, oui. Ben, tu vas plus pouvoir critiquer mes petits cocktails, après tout ce que t'as descendu. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes ? J'en ai bu que deux. Oh, menteuse ! Oh là là, juménale, bon d'accord. Peut-être trois. Quoi ? Peut-être trois. Tu sais, moi, la seule chose que je veux, c'est que tu recommandes à toutes tes amies ma recette de cocktail, pour que ça leur fasse le même effet qu'à toi, pas vrai ? Oh, juménale. Ah, et le lendemain, ils vont sauter de joie, comme ça. Ah, mais non, d'accord, pas si fort, on pourrait nous entendre. Oh, ben, ils peuvent nous entendre, hein, eh ben, qu'ils nous entendent. J'avais vraiment trop bu, c'est ça ? Non, pas du tout. Tu ressemblais juste à une braise, tu sais. Sérieusement ? Comme celle du charbon de bois, bien enflammé, ça, oui. Mon petit poulain sauvage, moi, je t'aime bien mon poulain. Et comme disaient les religieuses allemandes, les personnes intègres sont capables d'avouer toutes leurs fautes, et aussi de corriger leurs erreurs. Oh, Elcérita, ne t'inquiète pas pour ça. Ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur, ce n'est pas grave. Comment ? Oui, ben, que j'accepte tes excuses. Celle qui m'a chassée de chez elle, c'est toi, Yolanda. C'est à toi de me présenter des excuses, plutôt. Mais je ne t'ai pas chassée, oh. Ah, non ? Non, je t'ai seulement dit de t'en aller. Je n'allais quand même pas supporter, sans rien dire, que tu viennes insulter ma famille jusque chez moi. Bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas m'attendre à une réaction un peu noble de la part de gens comme vous. Ce serait comme demander des marguerites au cochon. Non, non. Quoi ? Les donner. À qui ? Au cochon ? Mais quoi ? Des marguerites ? Ben non, le proverbe, il dit donner des marguerites. Tais-toi, et arrête de mentir. Eh ? Comment ? Oui, tu fais semblant de vendre des boissons. Mais ce que tu fais, en réalité, est bien ce de les boire avec tes amis. Oh, alors c'est ce que tu crois que je fais. Ben dis donc, tu m'en diras tant. Mais t'es complètement à côté de la plaque. Comme d'habitude, d'ailleurs. Tu sais quoi ? J'ai pas bu une goutte de vin pendant la fête des vendanges. Et tu sais pourquoi ? Parce que je l'ai promis à l'amour de ma vie d'arrêter de boire. Pas vrai ? Hein ? Et c'est ce que je fais. Dans ce cas, je suppose que demain matin, tu me rembourses mon argent. Mais, évidemment, bien sûr, et en liquide, tu vas avoir tes sous, là, dans le creux de ta main. Tu vas voir, tchin, tchin, tchin. Va-t'en, va-t'en. Dès demain matin. Va-t'en. Je m'en vais, je m'en vais, parce que sinon, les glaces se vont fondre. Allez, au revoir, chérie. A plus tard. Dis, je t'aime, juvénale. Eh ? Oui, je t'aime. Ah. Ah. Bueno, explique-moi maintenant. C'est quoi ce secret d'il y a 15 ans ? Alors, réponds-moi. Luciano. Écoute, pardon, mais... Je savais pas ce que je disais, en fait. Et en fait, je suis encore moitié bourré, alors... Fais pas attention à moi, c'est mieux. Arrête avec Mathéo. Raconte-moi, c'est quoi ce secret qui a l'air si important ? C'est à propos d'Anita. Parce que plus le temps va passer, plus ça va être difficile pour nous de garder ce secret. T'es en train de tous nous obliger à assumer un mensonge qui est beaucoup trop grave, Luciano. Alors, c'est vrai ce qu'il vient de me dire ? Est-ce que c'est si dur de cacher que ma fille est adoptée ? Mais quoi, Bruno ? Tu lui as raconté ? Dites-moi, depuis quand ça vous dérange tellement ? Hein ? Depuis quand ? Luciano, je suis ton frère et tu sais que tu peux compter sur moi en toutes circonstances. Mais comprends-nous, tu es en train de nous faire garder un secret trop important. Surtout pour Bruno. Bruno ne sait pas mentir. Imagine, j'espère que non, qu'un de ses jours, ça lui échappe. Qu'est-ce qui se passerait ? C'est ma fille. Je verrai bien quand je lui dirai. Tu as bien compris. Alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis occupé de Luciano, il va arrêter de poser des questions. Mais maintenant, il faut faire quelque chose avec Bruno. S'il continue, il va finir par tout raconter. Une seconde, je reviens tout de suite. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de travailler. Amanda, je sais que tu n'es pas à la plage. Le docteur m'a dit que tu étais au domaine des Santa Cruz. Maman, je ne peux vraiment pas parler au téléphone en ce moment parce que mon patient ne va pas bien du tout. Je dois raccrocher, tu sais. Mais chérie, tu ne peux pas me laisser comme ça. Comment veux-tu que je me sente, sachant que tu es justement dans la maison où se trouvent les hommes qui t'ont fait tellement de mal ? Si tu veux, je te rappelle un peu plus tard et on en parle, maman. Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone ? Parce que tu n'as pas envie de me voir ? Amanda, qu'est-ce que tu es allée faire dans cette maison ? Qu'est-ce qui t'arrive ? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Maman, je te rappellerai et je t'expliquerai tout quand j'aurai un peu de temps. Maintenant, je ne peux vraiment pas. Je vais raccrocher, d'accord ? Non, non. Je vais aller te chercher tout de suite, tu entends ? Non, sous aucun prétexte. Il est hors de question que tu viennes ici. Arrête, tranquillise-toi et ne pense plus à tout ça, d'accord ? Mais comment veux-tu que je sois tranquille sachant que tu es allée te mettre dans la gueule du loup, ma chérie ? Je suis paralysée d'inquiétude. Maman, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Maintenant, tranquillise-toi, ok ? Je vais raccrocher. Ciao, ciao, maman. Écoute, maman, je te dois des excuses. Je reconnais que j'ai très mal agi et je te jure que je ne vais plus jamais recommencer à causer de problèmes dans la famille. Je sais que je peux changer, maman. Je ne suis pas une ordure, tu sais. Et j'aime mes enfants et j'aime ma famille. Claudio, Claudio, ce dont maman a besoin maintenant, c'est d'être tranquille, hein ? Laisse-le se défouler. Maman, écoute, je regrette de t'avoir fait de la peine à la maison. Vraiment, je suis désolé. J'assume la responsabilité de tout ce qui s'est passé et voilà, je te demande pardon. Arrête, arrête d'insister sur le sujet, s'il te plaît. Si tu as un problème, je t'en prie, laisse-le en dehors de cette pièce. Bon, ça va. Je te pardonne, fiston. Tout le monde peut commettre une erreur. Allez, comment ça va avec Gloria ? Tu sais, maman, avec Gloria, tout va bien, en fait, tout va bien. Je te remercie de me mentir pour ne pas m'inquiéter. Mais je sais qu'il te reste encore un très long chemin à parcourir. Mon chéri, je sais que la patience n'est vraiment pas une de tes vertus, mais tu vas en avoir besoin maintenant. Tu dois reconquérir Gloria, petit à petit. Allô ? Anita ? Comment ça va ? Salut. Tout va bien et toi ? Grand-mère va bien ? Oui, elle va bien. Je t'appelais pour savoir comment tu vas. Mais pourquoi ça ? Parce que je suis ton père. Parce que je t'aime. Et je ne sais pas, je n'ai aucune raison. Écoute, c'est vrai, tu n'as pas besoin de prétexte, mais s'il te plaît, s'il te plaît, j'espère que tu ne deviens pas sentimentale parce que je pars en voyage en Nouvelle-Zélande. Oui, un peu. Un peu, parce que j'ai quand même bien le droit d'être triste alors que tu pars bientôt, non ? Oui, ça c'est vrai, mais... T'inquiète pas, tu sais, c'est dans super longtemps et il y a encore le temps, papa. Tu sais quoi ? La seule chose que je vais te demander, c'est de me promettre, s'il te plaît, de ne pas te mettre à pleurer à l'aéroport quand on se dira au revoir. Parce que sinon, je te jure que ce serait trop la honte pour moi. Ne t'inquiète pas. Allez, à ce soir, ma chérie. Ok, bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Luciano, je suis sûre que ta mère va se rétablir. Tu verras. Amanda, tu as déjà dû garder un lourd secret pendant très très longtemps. Je veux dire un secret très grave, vraiment grave. Tu veux dire un secret qu'on ne peut plus continuer à garder, qu'on est obligé d'affronter, un secret comme ça ? Oui. Oui. Oui ? Il y a... Il y a certaines choses, tu sais, qui tôt ou tard finissent par apparaître tout à coup dans ta vie et on a beau essayer de ne pas leur donner d'importance, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il se passe, Luciano ? Je veux dire, il y a quelque chose que je peux faire pour toi, ça m'inquiète ce que tu dis. Salut, mon amour. Salut. Comment va ma belle-mère, Amanda ? Bien, bien, bien. Elle s'est réveillée de très bonne humeur. Oh, mais quelle bonne nouvelle ! C'est génial ! Alors, elle va être encore plus contente quand on lui racontera qu'on a enfin fixé la date de notre mariage, pas vrai ? Joséphina, j'aimerais parler avec toi, mais je préférerais ailleurs. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sortons, d'accord ? Oui. Donne ça à ma belle-mère, s'il te plaît. Oui, bien sûr, Joséphina, je vous donne tout de suite. Merci. On y va ? Tu m'as appelée ? Oui, Victor, je voudrais parler deux minutes avec toi avant que n'arrive Mélissa. D'accord. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que tu as parlé avec elle ? Tu sais qu'elle est venue me dire que tu ne l'aimais plus. Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Elle a une tête. Elle fait vraiment peine à voir la pauvre petite. C'est pas vrai. Écoute, maman. Hier, Mélie m'a demandé si l'infirmière me plaisait. Je n'ai pas su quoi lui dire. Tu es en train de me dire que c'est vrai que cette femme te plaît maintenant ? Écoute, Victor. Oui, je comprends. Oui, je comprends que tu trouves qu'elle ressemble à Margarita. Je comprends que tu la trouves mignonne parce qu'elle est jolie, d'accord ? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu jettes aussi vite par-dessus bord ton amour pour Mélissa, mon fiston. Elle ne mérite pas ça. Et tout ça à cause d'une femme que tu connais depuis moins d'une semaine, avec laquelle tu n'as même pas échangé de mots. Ou il s'est passé quelque chose. Non, mais c'est beaucoup plus compliqué que tu ne le penses, maman. Je ne vois rien de compliqué ici. Au contraire, c'est très simple. Tu as d'abord fait sortir Mélissa de cette maison. Tu l'as emmenée vivre avec toi et tu lui as promis des bons et merveilles. Et maintenant, tu es en train de tout ficher en l'air ? Elle ne mérite vraiment pas sa fiston, parce que c'est une bonne fille. Elle ne mérite pas que tu lui donnes de faux espoirs. Si ton amour pour elle s'est déjà terminé, hein ? Attends, je lui ai promis de vivre avec elle. Mais pas une vie sans amour, mon garçon. Pas sans amour, parce que sans amour, ça ne sert à rien. Victor, si Mélissa veut continuer à vivre avec toi malgré tout, eh bien, c'est sa décision. Mais pour qu'elle puisse prendre une décision, mon fiston, tu dois lui dire la vérité, c'est ton devoir. Tu dois être honnête. Tu sais que je t'ai toujours appris que dans la vie, il faut toujours dire la vérité et ne surtout pas faire l'autruche, la tête cachée dans le sable. Je t'ai quitté, là. Alors là, vraiment Il ne manquait plus que ça Je vous comprends, madame Je sais que ce n'est pas simple d'assimiler tout ça Mais il faut être positive Écoutez, vous êtes une femme courageuse Forte Il ne faut pas baisser les bras Non, non, non Contre l'épilepsie Je peux encore me battre Mais bon, ça Non Ça, c'est trop pour moi Écoutez-moi Dans cette clinique, nous avons la meilleure technologie Et les meilleurs spécialistes Et en plus, les statistiques sont plutôt favorables Ne me parlez pas de statistiques, non Les radiographies sont très claires Je ne suis pas une imbécile La seule chose que je vais vous demander C'est de ne rien dire à mes enfants Je ne veux pas qu'ils continuent à s'inquiéter pour moi Écoutez, je vous propose de vous mettre en contact avec notre psychologue, ça vous ? Je ne veux pas de psychologue Je veux juste un tombeau Pour arrêter de foutre en l'air la vie de ceux qui m'entourent Je veux rentrer chez moi Je veux être avec ma famille Promettez-moi Promettez-moi Jurez-moi que vous ne direz rien A personne D'accord, je vous le promets Soyez tranquille, écoutez Demain, vous pourrez sortir d'ici Et je ne dirai rien à personne Avec le temps, on verra quelles seront les étapes à suivre Merci Par contre, Amanda va devoir être au courant du diagnostic C'est votre infirmière Est-ce que ça, c'est absolument nécessaire ? Croyez-moi Oui, c'est nécessaire Bon Alors, dites-lui de venir Oui, tout de suite Regarde, s'il te plaît Regarde ce qu'il m'envoie Regarde ça Tu sais quoi ? S'il te plaît, éteins ton portable un moment Je sais pas moi Assieds-toi, détends-toi Non, non Non, je peux pas Je n'arrête pas de me demander pourquoi Pourquoi ? Comment est-ce possible que je l'aime encore alors que je devrais le haïr ? Je m'étais bien promis Je m'étais juré que s'il recommencerait à me tromper J'allais rompre avec lui et me concentrer sur les enfants J'y arrive pas J'ai besoin de lui, tu comprends ça ? Attends, tiens là Non, j'ai super besoin de lui Attends, écoute Je comprends que tu ne saches plus quoi penser parce que ça vient d'arriver, c'est trop récent, pas vrai ? La seule chose que je peux te dire, c'est qu'on peut vivre heureuse sans homme Je veux dire que toutes ces histoires vaseuses qu'on nous a mises dans la tête sur la moitié d'orange de je ne sais quoi C'est que des mensonges, Gloria, ok ? Toi, moi, toutes les femmes, on est des oranges entières Ok, bon, oui, oui, peut-être, c'est possible, c'est possible, mais bon Mais ce sont dix ans de mariage, tu vois Comment je les efface, hein ? Comment ? Je comprends, c'est normal Tu veux une tuzanne ? Non Moi, je crois que ce qu'il te faudrait, c'est un petit verre d'alcool, plutôt, non ? Peut-être J'ai une idée Pourquoi tu ne te changes pas, hein ? Tu te fais belle, tu te maquilles un peu et on sort toutes les deux quelque part, comme mon beau vieux temps Ah, tu sais ce que j'aimerais faire ? Aller à la fête des vendanges Non, non, je dois aller à la clinique, je ne peux pas Quoi, 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 quoi ? Oui, je dois aller à la clinique Je te l'interdis Ou tu veux y aller exprès pour rencontrer Claudio ? Non, je n'ai pas du tout l'intention de rencontrer Claudio, non, pas du tout Ce sont les enfants qui veulent y aller, ils veulent aller voir leur grand-mère Mais enfin, cette vieille sorcière ne veut pas te voir Je te rappelle qu'elle n'est même pas allée à ton mariage, Gloria Oui, c'est possible, mais je ne peux pas faire autrement Les enfants veulent la voir Et peut-être même que comme ça, ils arriveront à lui remonter le moral Allez Le docteur a quelque chose d'important à te dire, Amanda Qu'est-ce qui se passe ? Amanda, voilà, l'hémorragie causée par l'accident a empêché de la voir Maintenant que le saignement a été jugulé On a pu voir qu'il a une tumeur près du cortex cérébral C'est impossible Bon, j'étais en train d'expliquer à Madame Minardi que maintenant, les prochaines étapes, c'est la biopsie et un scanner Du thorax et des poumons pour pouvoir confirmer que la tumeur n'est pas une métastase d'une autre située dans une autre partie du corps Docteur, on ne peut pas opérer ? Il y a sûrement quelque chose à faire ? Non, difficilement Une chirurgie serait beaucoup trop risquée Elle pourrait en garder des séquelles Qu'est-ce que tu penses de ça, Amanda ? Est-ce que tu veux continuer à t'occuper de l'épave que je suis devenue ? Vous n'êtes pas une épave, Madame Minardi À partir de maintenant, on va travailler toutes les deux ensemble Écoute-moi, je ne veux aucun traitement, rien Et surtout, je ne veux pas que mes enfants soient au courant Quant au docteur, il m'a donné sa parole Alors maintenant, il ne manque plus que la tienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada